Nous allons maintenant accueillir celui qui fut l'une des figures emblématiques du Parti républicain, puis de l'UDF, et qui fut également ministre de la Culture sous le gouvernement de Jacques Chirac, puis ministre de la Défense sous celui d'Edouard Balladur. Il s'agit de M. François Léotard. Retiré de la vie politique et de cette turpitude, M. Léotard consacre désormais son temps à l'écriture. Le silence est le nom, le titre de son dernier roman, à paraître demain en librairie aux éditions, grâce et pour en parler ensemble. Accueillons donc tout de suite François Léotard. – Bonsoir M. Léotard, meilleur vœu. – Bonsoir, merci. – Gros succès en librairie, si c'est peut-être ce qu'on peut vous souhaiter. – Demain, je vais regarder ça avec attention. – Ça sort demain, effectivement, chez les bons libraires, comme on dit pour les bonnes pharmacies. Il s'agit d'un roman, soyons bien clairs. – Oui, tout à fait. C'est une fiction qui est fondée sur des faits réels, comme c'est souvent le cas, mais que j'ai naturellement modifié profondément. – On va tout de suite parler du contenu de ce livre, le silence. Ce silence, évidemment, ce titre, on pourrait penser qu'il s'agit du vôtre de silence. – C'est un thème qui me tient à cœur parce que je crois que le monde d'aujourd'hui est un monde bruyant, un monde dans lequel on dit beaucoup de choses qui sont inutiles, souvent. Et que le personnage en question, ce n'est pas moi, le personnage en question qui a vu son fils mourir sous ses yeux, son père mourir sous ses yeux, grandit. Et pendant 40 ans, il ne dira plus rien. – On va commencer par Isabelle qui peut-être va essayer de résumer. Ce n'est pas facile à résumer votre livre, d'ailleurs. – Oui, ce n'est pas facile à résumer. – Alors allons-y. – Alors le silence, d'abord, c'est le silence de Simon, puisque ce livre est l'histoire de deux personnes, Simon et Livia. Simon va, le livre s'ouvre là-dessus, sur cette scène terrible, voir son père assassiné par les Allemands. On est en Italie au début des années 40 avec la résistance italienne. Sous le choc, il va perdre la voix. Et puis finalement, il va décider, quelques temps plus tard, de ne plus parler du tout. Et il va s'y tenir. Et d'un autre côté, on a Livia, quelques années plus tard, qui est une jeune étudiante à Rome, qui va correspondre avec ce Simon. Et puis, elle va finalement décider de laisser tomber la correspondance et de retrouver l'histoire de cet homme. Et on va découvrir que cette histoire, c'est aussi la sienne, celle de Livia. Donc ce sont deux destins qui vont se croiser, s'entrecroiser, et qu'on va comme ça découvrir au fur et à mesure. – Est-ce que son résumé vous va autrement ? – Oui, très bien. – C'est à peu près ça ? – Je vous remercie de l'avoir lu avec autant d'attente. – Je n'ai pas tout dit, vous avez remarqué que j'ai ménagé le suspense. – Claude ? – Alors moi, je vais te dire, ça m'a passionnée. Mais ce qui ne m'a pas gênée, mais qui m'a énormément intriguée, c'est que ce Simon a perdu son frère David parce qu'il était juif et qu'il a été assassiné par les troupes allemands. Alors le fait que ce soit une histoire de juif qui me concerne aussi beaucoup, beaucoup, je me suis demandé comment tu étais tombé sur cette histoire. – Bonne question. – Alors d'abord, j'ai toujours été, comment dire, même à l'origine de mon engagement politique, convaincu que la Shoah était l'événement majeur de notre époque. Je me disais, au fond, si on peut faire quelque chose pour lutter contre cette barbarie-là, il faut le faire. Alors inversement, j'ai connu un petit enfant. Mais là, c'était tout à fait différent. Au Cambodge, au moment du génocide des Khmer Rouges, ses parents avaient été assassinés devant lui, ce qui était la technique des Khmer Rouges. Et le petit enfant, on l'avait interdit, on lui avait interdit de parler français. Parce qu'il parlait français, il était lui-même assassiné. Ça m'a beaucoup frappé de voir que le monde d'aujourd'hui tue des enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut décrire pour essayer de s'en échapper, pour essayer de combattre ça. Jérémy ? Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. Vraiment beaucoup. On sait que la spécialité des hommes politiques, c'est la langue de bois. Vous allez carrément plus loin, parce que votre héros a la langue coupée. Et la question que je me pose, vu que la plupart de l'action se passe quand même dans le passé, en tout cas en ce qui concerne la vie de Simon, quand vous revenez dans une période plus actuelle, c'est-à-dire le début des années 90, il y a deux événements dont vous parlez qui font partie de l'actualité, qui sont la mort de Serge Gainsbourg et Edith Cresson, Premier ministre. Oui. C'est la première fois qu'il y avait une femme comme Premier ministre. Moi, j'ai trouvé ça très positif. Je ne parle pas de la personne elle-même. Je crois que c'est très bon qu'en France, on puisse proposer des femmes à des fonctions importantes. Et puis la deuxième, c'était également... Ça, c'est quoi ? C'est l'ancien ministre de la Défense qui défend la ministre de la Défense actuelle ? Ce n'est pas facile pour elle, vous savez, d'être ministre de la Défense. Madame Michel Alliomarie ? Il ne suffit pas de marcher comme ça. J'imagine bien que ce n'était pas Ségolène Royal à laquelle vous pensiez, que c'était plutôt... Non, je veux dire que c'est que faire parler une femme, pour un homme, c'est très difficile. Comment se mettre dans la tête d'une femme ses besoins, ses désirs, son regard sur le monde ? Eh bien, je pense que pour la France, ce serait une très bonne chose qu'une femme puisse avoir des responsabilités. Je ne veux pas rentrer dans le débat politique parce que ce n'est pas du tout mon sujet. Mais je crois qu'on a tort de trouver ça comme un événement, de considérer ça comme un événement. Ça serait tout à fait normal. – Gérard Miller. – Est-ce que je me trompe en pensant que François Léotard est fasciné par le silence depuis toujours ? Ce n'est pas faire une révélation sur votre vie que de dire que lorsque vous étiez enfant et adolescent, à un moment donné, vous avez pu penser entrer dans les ordres, éventuellement dans des ordres où on parle peu, sinon plus du tout. Est-ce que, et le psychanalyste qui se tait très souvent le sait, est-ce que vous n'êtes pas fasciné par le silence depuis toujours ? – Qui se tait très souvent par la télé. – La télévision, je ne suis pas psychanalyste, j'espère que vous l'avez compris depuis quelques années. – Ah, ça, on l'a compris. – Non, mais c'est plus simple que ça encore, c'est que j'ai été moine. Mais moine, pas prêtre, et je n'ai pas fait de vœux. Donc quand j'ai vu que ce n'était pas ma vocation, je suis parti pendant un an. Et on ne parlait pas du tout. Et j'ai trouvé ce moment très lumineux pour moi, très profond et très beau. Donc je crois que souvent la parole se surajoute à la vie et la défigure. – Vendel ? – Moi, ce qui m'a frappé, c'est que là, on part, on vous écoute, c'est un petit peu l'ambiance un petit peu compassée, c'est un livre très dur, vous parlez très presque religieusement, mais il y a des belles scènes d'amour quand même. Et alors quand vous dites que ce n'est pas facile de se mettre à la place d'une femme, vous dites que vous avez été inquiète, car c'est la femme en vous qui parle, jusqu'au jour, dites-vous, où j'ai connu pour la première fois le poids d'un homme sur moi. Donc je ne pouvais pas oublier que c'était vous qui aviez écrit ça. – Bien sûr. – Je me disais quand même, c'est Léotard qui raconte le poids d'un mec sur lui, bon, ça fait quand même bizarre. – C'est qui, c'est Jacques Chirac ? – Et puis alors, je n'avais jamais lu ça non plus. Il y a même un fantasme qui met en scène, pardon, des animaux. L'un des chats est venu jusqu'à moi. Il s'est blotti contre mon sexe, dont il a senti sans doute l'odeur un peu âcre. La douceur molle, il ronronne. Quand même, c'est gonflé, si j'ose dire. – Oui, bien pourquoi je ne fais plus de politique, d'ailleurs. Non, je crois que, d'abord, la vie sexuelle est une partie importante de la vie. Et je crois aussi que pour une jeune fille, je ne dis pas une femme, mais pour une jeune fille, le premier contact amoureux est souvent quelque chose de brutal, quelque chose de difficile. Et j'essaye d'imaginer ce que ça peut être un homme. Son désir est extrêmement puissant, extrêmement fort. Il est généralement violent. Pour une femme, c'est très différent. Ce n'est pas le sexe en tant que tel, qui est la tendresse, je pense. Je dis ça avec précaution parce que je ne suis pas une femme. – Péricochin. – Moi, ça m'a un peu perturbée parce que l'histoire est dure et ils l'ont tous dit. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre ce que j'ai lu dans ce livre et des choses que vous avez déclarées qui sont un peu surprenantes quand même pour quelqu'un qui a été à des hauts postes en politique, comme les vôtres. Vous avez dit que vous avez passé une grande partie de votre vie à faire votre travail d'homme politique et vous pensez qu'il n'en est rien resté et que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez quitté la politique. – Je crois qu'il reste très peu de choses de ce qu'on a fait en général. Le temps passe, le monde passe, continue. Et je crois qu'effectivement, quand on regarde les décisions qu'on est amené à prendre, j'ai pris beaucoup de décisions, je me demande ce qui restera. Pour la défense, j'étais au moment où il y a tous les conflits. Le Kosovo, enfin la Bosnie, le Kosovo, la Yougoslavie, le Rwanda, le génocide du Rwanda, la Somalie, le Cambodge, tout. Et donc, j'ai vu beaucoup de morts. Et c'est une tâche très lourde. Je me demandais pourquoi. Moi, je n'y vais pas, moi. Alors, j'ai passé mon temps à Sarajevo, parce que je me disais, pourquoi j'envoie des garçons qui ont 20 ans, 22 ans et qui peuvent se faire flinguer ou défigurer ? Et donc, ça m'a beaucoup touché. J'ai eu des problèmes cardiaques après, d'ailleurs, ce qui est normal, parce que j'ai été touché moi-même par ça. Et je pense que ce que j'ai pu faire, représenter la France à un niveau de dignité que j'estimais juste nécessaire, mais j'avais plus d'estime pour les soldats qui faisaient ça que pour moi. Beaucoup plus d'estime, parce qu'eux, ils risquaient leur peau et ils le faisaient avec beaucoup d'honneur. Gérard Miller. Je vous trouve très étonnant de modération. Il faut rappeler aux plus jeunes que l'homme qu'on a là, l'ancien ministre, l'ancien responsable politique du centre, a été flingué. Il y a 15 ou 20 ans, vous faisiez partie d'une bande de jeunes quadrats promis. On se souvient de l'affiche. Avec Michel Noir, Alain Carignan et quelques autres. Et tous, tous ceux qui figuraient sur cette affiche ont été tués comme dans un film ou un livre d'Agatha Christie. Tous. Moi, j'ai d'ailleurs prévu pour vous ce titre, si vous me permettez. Chirac m'a tué. Et donc... Malheureusement, c'est exact. C'est exact. Comment gardez-vous cette sérénité ? Je ne sais pas si vous avez pardonné, mais comment gardez-vous cette sérénité aujourd'hui quand vous voyez un certain nombre de ceux et de ces tueurs toujours en place ? Jamais, d'abord. J'ai des origines corses et je pense que la vengeance est un très beau sentiment. Vraiment un très beau sentiment. C'est un peu être catholique pour tant de nâcher. J'étais. Si on touche à mon fils, je peux vous dire jamais, je ne laisserai vivant la personne qui l'aura fait. Jamais. Parce que je n'ai aucune confiance là, dans l'appareil d'État, pour juger ce salaud qui l'aura fait. Et donc, je le ferai moi-même. Ah bon ? C'est grave ce que vous dites. Que la police écoute bien, si jamais ça. C'est grave ce que vous dites. C'est en tout cas ce que j'ai à dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, parce que je crois qu'on a tort de penser que la vengeance est un sentiment négatif. Et que vous n'auriez pas dit si vous étiez encore en fonction politique. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu. En sortant, il y a des gens qui m'ont dit ça va pas, non, vous êtes fou. Je voterai plus pour vous. Je retrouve un langage qui est le mien. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est que le langage politique, c'est pas le vôtre. C'est celui des gens qui vous ont élus. C'est pas le vôtre. Le silence chez Grasset, c'est demain en librairie. Et ma dernière question, parce qu'on a parlé du contenu de votre livre et les télésplicateurs qui ne l'ont pas encore lu voient la couverture. Alors expliquez peut-être à nos téléspectateurs pourquoi cette couverture. Chez les paysans français, dans la montagne notamment, il y avait une alliance terrible, la guerre, les loups, les Allemands. Et c'est étrange ce rapport entre l'homme et le loup parce que le loup est un animal qui me fascine. Qui est un animal silencieux, en grande partie. Et qui est un animal qui a une beauté formidable. Je défends le loup contre ceux qui veulent... Vous avez eu raison de prendre un loup parce que vous auriez mis un agneau, le silence des agneaux, ça ne sera peut-être pas marché. Non, à mon avis, non. C'est chez Grasset, le dernier roman signé, François Léotard, merci à vous. Merci beaucoup.